... Bonjour, soyez les bienvenus dans cette dernière émission du magazine Racine, la dernière, la 779ème, après 18 ans de présence à l'antenne. Racine qui, dès le mois de janvier, sera remplacée par une émission tout aussi pertinente, baptisée « Faut pas croire ». Alors, comme nous arrivons aujourd'hui à la fin d'un cycle, plutôt que de nous lamenter, nous allons parler d'une autre fin, une fin possible, probable, bien plus inquiétante, la fin d'un monde, la fin de notre civilisation. Et pour en parler, un philosophe d'envergure, Olivier Abel, bonjour. Bonjour. J'aimerais commencer par une image un peu hollywoodienne de scénario catastrophe, mais est-ce que, selon vous, le compte à rebours vers la fin de notre civilisation, de notre monde, est lancé ? Est-ce que l'homme occidental, obsédé de vitesse et de mouvement, est en train de courir vers le gouffre ? Oui, bon, peut-être qu'il ne faut pas être... J'exagère un peu. ...être aussi catastrophiste, au sens où, pour moi, en effet, d'abord, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que la fin d'un monde, ce n'est qu'un éboulement. Non, mais c'est vrai, il y a un vrai, véritable éboulement d'une civilisation construite sur la croissance, construite, là, depuis 100 ans, sur le pétrole, sur une sorte d'explosion d'énergie, on peut dire d'activisme autour de l'énergie, et qui, sans doute, risque, je dirais, de se terminer dans des guerres, dans des pénuries, dans des effondrements. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu. Pour vous, on arrive au bout d'un certain nombre de ressources, elles se font rares, et ça n'est pas sans conséquences. Oui, là, c'est ça. Donc, il y a vraiment trois facteurs qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit, quand même. C'est peut-être pas pour dans deux ans, peut-être pas pour dans dix ans, mais c'est pour dans les vingt ans qui viennent. Donc, c'est là, c'est là, c'est maintenant. Alors, quels sont ces trois facteurs ? Il y a, d'une part, l'épuisement des ressources pétrolières, et nous ne mesurons pas à quel point toute notre société, toute notre économie mondiale est basée sur le pétrole. C'est-à-dire que la mondialisation, d'une certaine manière, c'est fini. On va être dans la démondialisation, on va être dans la relocalisation. Les transports dans lesquels on peut avoir des fraises du Chili, c'est fini. Donc, ça, c'est un bouleversement profond. On va remplacer ça par... On va liquéfier le charbon, on va faire d'autres choses. Mais enfin, en gros, ça, c'est fini. Deuxièmement, il y a déjà des conséquences climatiques catastrophiques. – On en parle sans arrêt, bien sûr. – On va le voir. Ce qui va ébranler nos modes de vie le plus profondément, ça va être les catastrophes climatiques, qui vont changer. Alors, bien sûr, au début, ça va se faire loin, dans les pays les plus pauvres, les plus loin, etc. Mais nous allons être submergés, du coup, par des vagues migratoires, par la panique qui va s'emparer à l'occasion de ces crises climatiques. Et donc, je trouve, pour un troisième facteur, c'est l'évolution militaire. Nous avions l'habitude d'avoir des guerres avec des armées, ça. Mais ce qui se produit, ce qui se prépare, ce n'est ni le terrorisme, ni les guerres classiques, c'est autre chose, c'est le pillage. C'est le pillage. Il y a des sociétés, déjà dans le tiers monde, qui sont, on peut dire, organisées contre le pillage, et en se protégeant le pillage, avec des bandes de pilleurs, ça, c'est des choses qui risquent de se développer de plus en plus, chez nous-mêmes. – Chez nous, voilà. – Alors, cette fin d'un monde, cette fin de notre civilisation, quand on parle avec les gens, eh bien, on la sent, elle est là, on pressent que quelque chose se passe. Et puis, dans le même temps, on ne veut pas vraiment le voir. Comme si, à l'urgence et à l'inquiétude, se mêlaient une sorte d'aveuglement, et puis une envie de ne pas trop le savoir, et puis une sorte d'impuissance. Ma foi, il se passe ce qui se passe. Vous partagez cette perception ? – Oui, bien sûr, il y a une sorte de divertissement, on va dire. On essaye de goûter le moment présent. Il y a un présentisme, aujourd'hui. On est dans le présent, on veut juste goûter le présent le plus possible, sans penser, peut-être, à nos enfants, aux enfants de nos enfants, que la vie continue, que le monde va continuer, et qu'il faudra bien penser aussi au fait que la vie va continuer. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ça ? C'est ça qui m'effraie, moi, aujourd'hui. C'est ce présentisme, je dirais, même du côté de la religion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en avant dans les religions ? C'est la charité, c'est le présent. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi, et au sens, il n'y a pas de fidélité. Non, c'est le présent, c'est la charité. C'est uniquement la charité, c'est l'amour. L'amour en dehors du temps. Ça, ça m'effraie. – Alors, vous avez une formule dans un article qui est paru dans la revue Esprit, j'aimerais la lire parce qu'elle dit bien votre pensée. Nous continuons à bâtir vers le ciel les tours orgueilleuses de notre civilisation, sans nous apercevoir qu'elles s'écroulent déjà sous leur propre poids. – C'est ça. On croit que ce sont des avions extérieurs qui viennent attaquer nos tours, mais elles s'écroulent d'elles-mêmes. Elles s'écroulent parce que d'abord, elles supposent des progrès technologiques, mais tout progrès technologique est l'occasion de nouveaux accidents. Chaque réponse à un problème soulève des nouveaux risques de problèmes. Et d'une part et d'autre part, aussi, l'intégration, pour pouvoir faire tenir une machine aussi complexe, il faut, je dirais, un psychisme, un psychisme civilisé, l'homme moderne est amené à avoir un psychisme civilisé d'une telle complexité qu'il faut qu'il tienne compte de tellement de choses que c'est trop fatigant. Les gens, ils veulent de la simplicité. Les gens, ils redeviennent tout le temps manichains. Ils ont besoin de choses simples. Et donc, ça s'écroule parce qu'on aurait besoin de gens beaucoup plus cultivés, informés, civilisés que nous sommes nous-mêmes. Nous ne sommes pas si civilisés que ça. Nous sommes des barbares. Mettez devant nous nos pieds des gens trop faibles, nous allons marcher sur eux. Nous allons marcher sur eux, c'est tout. Et nous sommes des barbares qui vivons dans une société marchande d'un cynisme terrible, obsédés de matérialisme. D'ailleurs, aujourd'hui, la nouvelle religion, c'est la consommation. Finalement, c'est par là que les gens s'épanouissent en consommant. Est-ce que vous diriez que vos interrogations éthiques, enfin les vôtres, celles d'une minorité de gens, finalement, elles sont trop compliquées pour que les gens puissent s'y intéresser et que, passez-moi l'expression, autant s'en foutre ? – Oui, alors, peut-être pas. Je pense quand même que, déjà, en tout cas dans nos pays, en Europe, le moteur de la consommation commence à avoir des ratés. Le moteur de la production-consommation, le moteur de la croissance, quelque part, on n'y croit plus. Je pense qu'il y a des pays en Asie qui continuent à y croire, qui continuent à vouloir consommer, etc. – Vous voulez dire, les gens commencent à douter, s'il se passe quelque chose, qu'on n'arrive pas à nommer, mais il y a un doute. – On n'arrive pas à nommer, mais il y a un doute. Il y a un doute, simplement, notre gigantesque avion, il a ce moteur-là. Et c'est très difficile, en vol, de changer de moteur, de changer de forme, de culture, d'économie, de civilisation. – Alors, vous m'allez là sur un autre thème, mais revenir en arrière, pour notre civilisation, c'est impossible. L'humanité ne peut pas revenir en arrière. Si on regarde vers l'avant, on va vers une sorte de fuite en avant. Là, on est dans une logique de fuite en avant. S'arrêter pour réfléchir, ça apparaît hors de question, j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas de Stradamus, par où, pour vous, par où passe l'issue de ce cours ? Par où passe un embryon de solution pour cette humanité un peu déboussolée ? – Donc, je pense, d'une part, qu'il y a quand même toutes sortes de formes de doute, de perplexité, de ralentissement. Il y a des ralentisseurs qui se mettent en place, si je puis dire, partout, qui nous ralentissent sur la fuite en avant, qui nous ralentissent vers le gouffre, si je puis dire. – Une sorte d'alarme qui nous attend sur, il se passe quelque chose. – Il y a des ralentisseurs, de toutes sortes. Par certains côtés, d'ailleurs, le retour des religieux est aussi un des ralentisseurs, mais il y en a beaucoup d'autres. – Vous voulez dire quoi par là ? – Je veux dire, les religions sont parfois des machines à ralentir, des machines à dire, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? – Parce qu'elles nous incitent à nous arrêter. – À méditer, à dire, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi est-ce que je vis ? Qu'est-ce que j'ai fait mon métier ? Mes proches, le lointain, le monde ? C'est quoi mon existence ? Il y a des choses comme ça qui sont, oui, des ralentisseurs, qui nous amènent à supporter, contrairement à ce qu'on imagine, les religions nous amènent à supporter davantage de doutes, de perplexités, sur nos vies, sur le sens de nos vies. Bon, il y a des choses comme ça. Mais je pense qu'en fait, ces prises de conscience, on peut dire argumentées, en disant il faut faire attention à ça, et puis à ça, puis à ça, ne suffiront pas, parce que c'est trop compliqué, comme vous le disiez. Je pense que ce qu'il nous faut changer, c'est pratiquement d'imaginaire. Et moi, je pense que, alors, ça peut être des religions, ça peut être des poètes, ça peut être des cinéastes, ça peut être... Je pense que vont se faire jour sous différentes formes des bouleversements profonds... Dans notre manière de voir le monde, de nous voir nous-mêmes, de l'imaginer. Oui, d'imaginer ce que c'est que le bonheur, par exemple. Il nous faut, à tout prix, changer l'image de la vie bonne, de la vie réussie, de la vie heureuse. Eh bien, la vie heureuse, la vie bonne, ce n'est pas la vie dans laquelle j'ai trois voitures, j'ai huit ordinateurs, je peux voyager et aller à Bangkok comme je veux en vacances. Et pourtant, pour beaucoup de monde, c'est ça ? Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est ça, je pense, c'est ça qui est en train de changer. C'est en train de changer. C'est ça qui est en train de changer. Et je pense que ce bouleversement dans l'imaginaire de la vie bonne, il n'est pas le résultat d'arguments. On a beau argumenter, ce n'est pas ça qui change. Ce qui change, c'est que soudain, dans la vie des uns puis des autres, de proche en proche, quelque chose comme des déclics se font, dans lesquels, oui, une nouvelle image, une nouvelle presque, c'est presque dans le sommeil, presque en dormant. On se réveille un matin et on a fait un rêve. Ce sont nos rêves qui doivent changer, nos rêves nocturnes, et pas seulement nos arguments conceptuels réfléchis. Faire au cas de l'idien, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu un aveu pieux que le vôtre ? Non, je crois pas. Espérez ça. Est-ce que vous n'êtes pas naïf ? Je pense que... Enfin, moi, je le vois. Je le vois à différents petits symptômes à la fois de ce ralentissement et de ce changement d'imaginaire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce changement suppose de sortir d'un discours terrible, terrifiant, qui est un discours d'apocalypse. C'est-à-dire, qui peut être soit un discours de panique, soit un discours complètement de cynisme, en disant, de toute façon, ce monde est foutu, de toute façon, il n'y a plus rien à en faire. Donc, soit, certains cyniquement vont dire, laissons ce monde foutu, nous, préparons la fuite, préparons l'évasion. On va se doter de moyens technologiques pour quitter le monde. Vous pensez justement que l'intelligence humaine, le progrès, au sens large du mot, c'est une sorte de salut possible ? C'est une religion du salut même. C'est plus qu'un salut. C'est une véritable religion du salut. et on croit qu'on va pouvoir se sauver en quittant un monde foutu, un monde mauvais. En fait, c'est une vieille religion. Religion manichéenne, vieille religion, ce qu'on appelle une gnose, c'est-à-dire une religion par le savoir, croire que le savoir, qu'il y a un savoir, qui va nous sauver de nos problèmes, de tous nos problèmes. Et je dirais, ça, cette religion, elle est générale. Vous la trouvez dans les bandes dessinées, vous la trouvez dans les films, c'est-à-dire, le monde est foutu, et déjà, la Terre n'était qu'une planète de départ qui va être abandonnée à sa perdition. Et il y a certains élus américains ou français avec le monde nucléaire... Qui vont nous trouver la solution pour nous ressortir. Pour quelques-uns, pour les élus, pour les élus. Mais ce qu'on dit là nous renvoie finalement à la nature humaine. Est-ce que, si je vous dis, mais fondamentalement, l'homme est un destructeur, c'est un prédateur, et il est peut-être programmé pour s'auto-détruire, pour piller tout ce qui est autour de lui au point de se faire disparaître. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que nous sommes finalement des destructeurs faits pour nous détruire ? Non, mais d'abord, vous avez absolument raison. Il ne faut absolument pas sous-estimer cette dimension-là qui a été massivement sous-estimée dans une société qui se croyait de manière optimiste, rationnelle, libérale, etc., raisonnable, etc. Mais pas du tout. L'homme a besoin autant de détruire que de construire. Et nous avons tout construit sur la construction, justement, et pas sur la démolition. Nous démolissons autant que nous construisons. Il y a des moments où on a envie de tout détruire. Dans nos familles, dans nos sociétés, il y a des guerres. Il faut savoir, il faut connaître cette nature. Et je crois que vous avez absolument raison. Il faut regarder en face cette capacité destructrice. L'Europe, aujourd'hui, est un continent qu'on croit pacifié. Il est prêt à déguerter ces villes absolument atroces. Après-demain, il est prêt à faire ça. Beaucoup plus que le supposent les adversaires, ces adversaires lointains. Et je pense que face à ça, la seule chose qu'on puisse dire, c'est justement parce qu'on a mesuré la radicalité du mal et de la méchanceté et du malheur aussi, de la profondeur du malheur humain, qu'il faut, je dirais, voir qu'il y a des capacités de bonté, des capacités de bonheur, de faire crédit au désir, simplement le désir, le désir de faire des enfants, le désir d'accepter qu'il y ait d'autres enfants qui grandissent auxquels il faut faire place. Votre espérance, à vous, d'hommes, de philosophes, de chrétiens, elle est où ? Votre espoir, il est où dans ce décor et dans cette réalité difficile qui est la nôtre ? C'est quand même, je viens de dire, c'est des enfants. Le fait qu'il y ait des enfants qui grandissent et qu'ils vont encore faire autre chose, ce n'est jamais qu'un éboulement. Ce n'est qu'un éboulement. Ce n'est que la fin d'un monde. Ce n'est pas fini. Ça va continuer après, de toute façon. Au sens où il y a des enfants qui vont devoir faire avec ça après. Et qui vont peut-être trouver des solutions. Oui, ils vont être... Donc vous, vous avez confiance en ce qui vous succède. Ils vont faire avec. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de nous effacer, si je puis dire, pour laisser les enfants, nous nous effacerons davantage, pour laisser les enfants, mais des enfants capables d'hériter, capables de prendre en charge aussi ce qui leur est laissé. Eh bien, voilà. Arriver à faire des enfants comme ça et des enfants capables de grandir là-dedans et de faire avec les problèmes que nous leur laissons, eh bien, je dirais, je tire mon chapeau, mais je dirais, voilà, c'est ça mon seul espoir. Vous êtes un optimiste ? Non. Ou plutôt un pessimiste qui refuse de cesser à lire son pessimisme ? Je suis épique. C'est-à-dire ? L'épopée. Il y a un sens de l'épopée humaine et l'épopée humaine, c'est en même temps l'épopée dans l'horreur et c'est en même temps l'épopée dans la grandeur. Il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, qui dépasse nos petits choix individuels, nos intérêts, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu participer à cette dernière émission. Je pense que vos propos donnent matière à réfléchir, à s'interroger sur nous-mêmes. C'est le but de cette émission. Merci donc d'avoir participé à cette dernière de Racine. Merci à vous, chez vous, de l'avoir suivi. Et puis, on regarde nous aussi vers l'avenir, c'est-à-dire dès le début de l'année prochaine. Ce sera le 12 janvier avec Christophe Boisset qui vous présentera la nouvelle émission qui succèdera à Racine, émission qui s'appellera « Faut pas croire ». Olivier Abel, je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes fêtes. À vous aussi, chez vous, une très belle fin d'année de très bonnes fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501